coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de février ça y est on est déjà quand vous verrez la vidéo on sera déjà le 5 mars donc il serait peut-être temps que je vous poste cette vidéo allez let's go alors premier produit c'est un produit de soins c'est de la marque kills je l'ai reçu gratuitement de la marque je le teste depuis maintenant ça doit faire presque deux mois que je le teste donc c'est le powerfull wrinkle reducing eye cream en français puissante crème anti-rides fortifiante pour le contour des yeux voilà ça sera beaucoup plus simple donc c'est formulé avec une association de micro nutriments dont le cuivre pca et le calcium pca donc en fait c'est un produit qui réduit vraiment les rides améliore la texture et l'élasticité de la peau formulé spécialement pour la zone délicate du contour des yeux tout type de peau donc voilà c'est vrai que écoutez je pense que cette crème est juste génial on est sur un pot de 14 ml ça fait quand même deux mois que je l'utilise je vais vous montrer donc j'utilise tous les matins avant de me maquiller j'ai aucun problème et voilà j'en suis là je j'en mets quand même pas mal et je pense qu'on a largement de quoi faire pendant très longtemps j'en suis extrêmement contente c'est une crème qui est vraiment je trouve mon contour de l'oeil plus joli moins moins marqué moins ridé et voilà je pense que c'est vraiment un produit je pourrais racheter sans aucun problème enfin je pourrais acheter plutôt sans aucun problème donc ça belle découverte donc voilà maintenant que j'ai pu tester au moins pendant deux mois je peux vous en parler et on peut très bien se maquiller par dessus sans aucun problème ça fonctionne très bien j'adore ensuite côté fond de teint j'ai depuis je l'ai acheté au mois de début février le fond de teint poudre de chez m je l'ai acheté sur mon corner be ou bazar bio je sais plus un des deux et vous savez quoi alors c'est le le skin care powder foundation en moi j'ai un spf de 30 j'ai la teinte naturelle il faisait cette il fait 7 grammes j'adore j'ai adoré ce produit là alors malheureusement je me suis pas maquillé avec parce que je l'ai déjà terminé oui déjà parce que je l'ai dans la vidéo que vous avez dû voir la semaine dernière ou peut-être la semaine précédente je sais plus je vous la remettrai dans le dans le i moi j'ai filmé la vidéo le 11 février voilà on est le 2 mars aujourd'hui je l'ai terminé j'ai essayé de finir un petit peu ce matin sur le front mais en fait c'est vraiment j'avais presque plus rien c'était impossible à prélever finalement j'ai fini avec ma mon fond de teint poudre compact de chez mac mais c'est surtout pour vous dire que j'ai adoré ce fond de teint oui je l'ai terminé parce que j'ai trop aimé trop bien donc voilà c'est juste que dommage voilà que ce soit il y ait peu de quantité mais en fait au final je comprends pourquoi je l'ai terminé vite parce qu'il ya que 7 grammes le kiko fait 9 grammes et le mac fait 15 grammes donc forcément ça va se terminer plus vite mais malgré tout j'ai adoré ce fond de teint poudre compact donc voilà ça je vous le recommande il est génial j'adore ensuite on va passer au bronzer bronzer que j'ai mis tout le mois de février qui fait qui est rentré dans ma rotation makeup que je devais avancer c'est le pat mc grass c'est la teinte nude on est génial ce bronzer je l'aime trop je l'ai encore plus creusé je suis contente de ce bronzer je l'adore je franchement je vous conseille la teinte est un peu bronzer mais froid magnifique et pour l'hiver pour ma carnation c'est parfait aujourd'hui j'ai j'ai mis le dior que j'ai dans ma rotation que je dois aussi avancer parce que j'ai mis que celui ci mois de février et je me suis dit à partir de mars tu utilises le dior donc voilà génial ce bronzer je l'adore donc voilà ça je suis fan de ce bronzer de chez pat mc grass autre bronzer alors lui oui forcément fallait que je mette dans les favoris il est trop beau trop trop beau alors par contre la couleur est un peu plus chaude elle ira un peu mieux quand j'aurai le teint un peu plus bronzé bon pour l'instant c'est vrai que j'aurais bien utilisé les autres là qui sont en train de se terminer tout doucement celui ci je le je le mettrai vraiment plutôt quand je serai quand j'aurai pris un peu des couleurs mais je voulais surtout souligner la texture qui est d'une finesse je vous ai fait une vidéo où je vous parle de ce bronzer où je l'applique pareil je vous mettrai dans le i n'hésitez pas à aller voir en fait malgré ma carnation claire en ayant la main légère en fait ça va et en fait ce que j'aime c'est que ça se fond à la peau c'est c'est soyeux c'est et c'est trop beau en fait c'est vraiment réussi ce bronzer de chez yves saint laurent je l'aime énormément donc voilà c'est juste que la teinte est encore un petit peu foncé donc j'ai pris la teinte 0 3 forcément c'est un peu foncé mais c'est pas grave j'en ai plein à terminer donc si celui ci j'utilise pas tout de suite vraiment plus pas tant pis ça et j'ai utilisé deux fois mais la vie est claire un taçon tu l'utilise une première fois tu vois très bien comment il est donc j'adore je suis fan ensuite on va passer au blush il y en a beaucoup tout d'abord blush de chez rms beauty ça c'est le bermuda rose il est trop beau il est il fait partie du coffret en édition limitée dont je vous ai parlé plusieurs fois les blushs de chez rms beauty je vous les conseille mais sans hésitation donc celui ci c'était une édition spéciale pour le coffret mais voilà il est magnifique mais sinon il ya également le celui ci qui est le qui royal magnifique aussi cette teinte vraiment magnifique celle ci est en édition permanente je l'adore je trouve la couleur magnifique la texture de ces blushs est juste exceptionnel c'est c'est un truc de fou donc voilà sa belle découverte autre blush bon bas le valentino oui le valentino le numéro 6 cette teinte corail est juste sublime magnifique cette teinte corail à la c'est trop beau c'est les blushs valentino c'est tellement enfin ça se fond à la peau c'est tellement élégant franchement je vous conseille les blushs valentino ils sont ils sont exceptionnels donc favoris autre blush pareil je vous ai montré dans la même vidéo que le yves saint laurent le terracotta de chez garlin donc moi j'ai la teinte 00 nude clair malgré sa couleur clair comme ça il n'y a aucun problème ça va nickel chrome faut prendre un bon pinceau danse moi j'utilise le refer le numéro 04 et ça va très bien il n'y a aucun problème la teinte est sublime j'ai envie de me prendre d'autres couleurs de ces blushs de chez garlin on va se calmer un petit peu parce que j'ai envie d'autres d'autres marques aussi mais voilà magnifique magnifique ce petit blush de chez galin donc oui il est vraiment mat autre blush nouveauté de chez chanel le les beige blush ben mine d'hiver la teinte rose polaire en particulier magnifique magnifique aussi il est un petit peu satiné trop beau trop trop beau je l'aime trop je vous mettrai tous les liens possibles et imaginables j'essaierai de vous mettre le maximum de liens voilà pour pouvoir trouver ces produits un peu moins cher voilà que chez sephora mais trop bien franchement après c'est vrai que c'est cher donc autant autant essayer de les choper avec des réductions beaucoup moins cher enfin voilà le but c'est pas de se ruiner un pas du tout autre blush dans ce duo c'est en particulier le bleu le blush pom pom ce que l'highlighter il est pas il est pas exceptionnel c'est dommage vraiment dommage ça c'est pas ouf par contre le blush pom pom trop beau de chez benefit magnifique j'adore la couleur est magnifique on est vraiment sur la même qualité que les blushs qui sont sortis enfin de la même collection même gamme j'adore je suis fan de ce cette teinte magnifique voilà et les deux derniers blushs pas des moindres parce que ce sont les rem beauty hop je monte les deux comme ça voilà les deux rem beauty moi je porte là sur les joues celui ci le strawberry nebula je vous ai filmé cette vidéo vous la verrez mardi prochain parce que voilà je voulais vous faire un get ready with me avec une palette en particulier je vous en parlerai après quand on sera aux palettes mais voilà j'ai mis ce blush aujourd'hui pour la vidéo j'adore il est magnifique le strawberry nebula trop trop beau intense mais faut avoir la main ledge faut pas y aller mollo lastico et l'autre teinte c'est rose on mars et voilà cette teinte est également magnifique on est plus sur un joli rose nude voilà qui est bien passe partout je suis contente de ces blushs qui coûtent 22 euros de base donc trop bien franchement ça se fond à la peau aussi ça fait pas de tâche je suis très contente de ces blushs rm beauty ensuite highlighter le rms beauty d'ailleurs c'est celui que j'ai sur le haut de la pommette le prosecco fizz qui est magnifique moi je l'adore cette highlighter il est exceptionnel il est trop beau donc je vais vous les swatcher les highlighters ce que les blushs c'est plus joli bien estompé tout bon les highlighters ça vous permet un petit peu de voir la texture et tout il est super beau on est sur une belle couleur pas trop trop lumineux mais j'aime trop 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 beau autre highlighter alors lui je l'ai ressorti fait partie de ma rotation makeup malheureusement on le retrouve pas peut-être sur vintel et tout c'est jamais ou dans vos tiroirs fouillez dans vos tiroirs le highlighter de chez pat magrasse le golden nectar qui est une teinte juste magnifique et alors là pat magrasse elle est plus dans la c'est un peu plus un peu plus foncée je pensais que ça serait un peu plus intense mais en fait sur le haut de la pommette c'est tellement vraiment joli regardez c'est trop beau non mais franchement moi j'adore 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 les highlighters vous savez et le dernier highlighter c'est le anastasia beverly hills le pearl c'est l'édition limitée spéciale nouvelle en chinois et il est magnifique magnifique cet highlighter regardez il est juste là il est trop beau c'est une belle couleur vous voyez comme il est il est beau c'est magnifique magnifique franchement il est il est champagne avec on dirait qu'il y a un petit peu de rose clair très léger mais trop beau ensuite côté yeux côté yeux moi j'ai j'adore ce crayon de chez kiko de la collection days in bloom alors j'ai la teinte 01 alors en ce moment j'utilise surtout le noir c'est ce que j'ai mis aussi en muqueuse en fait ce sont des crayons comme ça qui sont rétractables et le noir de ce trio est génial j'ai pas vraiment encore testé le lavande et le turquoise parce que c'est des couleurs qui sont plus estival bon ça va pas trop avec les maquillages que je fais en ce moment mais sinon le crayon noir est génial donc voilà je suis pas inquiète pour les autres teintes je les ai swatchés je sais que ça va tenir et que c'est hyper intense donc voilà c'est des crayons qui sont mat et j'adore le système trio comme ça trop bien autre favori le chiglam le chromazone oui encore la teinte pixels j'adore 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 ce crayon il est trop beau je l'utilise mais trop souvent en fait j'ai les mains sèches me suis démaquillé tout à l'heure regardez il est juste magnifique on est sur un espèce de métallisé oh là là mais laisse tomber et puis c'est pas cher non j'aime trop j'aime trop j'aime trop autre crayon les deux crayons 6 les je sais pas si vous les avez déjà vu dans un dans le hall je sais pas au pire bah voilà vous les verrez déjà le sparkling grey la teinte 2 les phyto call star ça c'est des crayons lui je l'ai racheté parce que je l'adore voilà c'est un crayon qui est juste magnifique bien pigmenté et tout trop beau et bah j'ai tenté une nouvelle teinte le mystique green la teinte huit et c'est celui que j'ai entré de liner sur mon make up aujourd'hui et il est très beau aussi alors on est plus sur un effet alors pas pailleté un peu plus en effet métallisé voilà j'aime beaucoup je mets là parce que j'ai l'impression qu'il ya une ombre là pas mais trop beau trop beau donc voilà j'adore les crayons 6 les sont très chers je vous mettrai les liens de site où vous pouvez trouver moins cher ensuite alors côté mascara c'est toujours les mêmes j'en ai pas racheté mais je suis un peu déçu toujours déçu de celui-ci the force is sorry pas trop de chez maybelline et je suis pas hyper fan non plus du air volume de chez l'oréal parce que voilà j'ai l'impression qu'ils me font des miettes en fait quand je les mets donc voilà je vais les terminer ça c'est sûr je les mets tous les deux ensemble mais voilà ça me fait des miettes sur il ya des petits morceaux qui tombent sur les joues je suis pas fan donc ça c'est toujours très décevant ça va pas changer et par contre favori le clinique le lash power mascara celui ci j'avais pris dans un coffret et génial ce mascara il tient super bien moi je mets sur les cils inférieurs c'est comme s'il était waterproof ça tient super bien la brosse et est toute petite toute finette et je suis très contente très très contente par contre de ce de ce mascara par contre sur les cils inférieurs sur les cils supérieurs je trouve pas ça ouf par contre j'ai du crayon du crayon noir sur les doigts par contre sur les cils inférieurs il est génial donc ça petit favori juste pour les cils du bas ensuite côté palette bon forcément il fallait que je vous fasse un petit retour sur la make up by mario justement c'est ce que j'ai sur les yeux aujourd'hui vous verrez ce make up mardi prochain je voulais vraiment vous montrer un make up lors pendant la semaine gold pour vous montrer vraiment ben certains produits en action pour vous puissiez un peu vous faire un avis si vous craquez ou pas et la etero eyes est magnifique franchement c'est un gros favori pour moi les phares sont bien lumineux je suis très contente de cette palette personnellement les phares mattes sont excellents vous verrez mardi prochain je vous ai comparé cette palette avec la i need a nude de natasha denona je vous ai fait des swatchs comparatifs avec les deux palettes pour vous puissiez voir un petit peu ben le voilà la pigmentation par rapport aux mattes pour les lumineuses que ça donne et tout le comparatif entre les deux et c'est vrai que celle-ci elle est tellement élégante vraiment hop là il me s'est craché dessus la minute glamour bonjour et et je la trouve élégante facile pour tous les jours je regrette pas mon achat j'ai bien fait d'écouter les personnes qui m'ont dit bah moi je l'aime vraiment bien et même si vous vous l'aimez pas bah au final moi je l'aime quand même et je trouve que pour un make-up de tous les jours ce que j'aime bien quand c'est aussi très extravagant en termes de make-up un peu plus intense un peu plus coloré mais j'aime bien aussi ça j'aime bien aussi ça le nude voilà et c'est vrai que la texture des phares est quand même soyeuse c'est c'est tu vois que c'est quand même de la bonne qualité de de phare et je regrette pas du tout mon achat pas du tout donc rendez vous mardi prochain bah pour voir justement la vidéo où je me maquille avec cette palette donc le make-up voilà que vous voyez là ensuite autre palette un peu dans le même genre un peu palette voilà la moune de ce de chez urban dicat même genre surtout pour les lumineux c'est vraiment on est vraiment sur des phares très facile d'utilisation un peu voilà phare qui se suffit à lui même après vous pouvez faire un petit creux de paupière avec un bronzer par exemple tout simplement mais les phares de cette palette de chez urban dicat sont magnifiques je vous ai également fait une vidéo où je l'utilise où j'utilise même les quatre phares comme ça vous pourrez avoir un petit un petit avis là dessus je suis très contente de cette palette qu'est ce que je regrette pas de l'avoir acheté non plus j'aime beaucoup autre palette je vous la remontre encore la fairy light de chez glaminatrix il y a eu je vous en avais parlé juste avant le lancement monolithe pour que vous puissiez également vous faire un avis sur cette palette et pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça va aller et tout donc j'essaierai quand même de vous caler à chaque fois les swatchs sur le côté mais c'est vrai que j'espère que vous avez craqué sur cette palette là normalement elle était revenue dans le nouveau lancement monolithe trop belle alors pareil c'est une palette avec des phares qui suffisent à eux-mêmes mais un petit bronzer en creux de paupière c'est quand même plus joli donc ça pépitasse autre palette alors ça pour moi c'est une découverte puisque c'est une palette de chez Tom Ford c'est ma première palette de chez Tom Ford c'est la nude deep c'est la seule que je voulais je vous dis franchement et je ne regrette pas du tout elle est super belle je l'ai acheté sur Vinted parce que les phares Tom Ford on ne retrouve plus sur Sephora il n'y a plus rien Tom Ford il y a quelques sites peut-être qui peuvent revendre la marque mais cette palette elles sont chères déjà et puis et puis la qualité de ces phares j'ai beaucoup aimé alors pareil on est comme on n'est pas sur la palette la plus extravagante du monde mais voilà je voulais tester Tom Ford mais je voulais tester avec ses teintes froides vous voyez donc je ne regrette pas du tout mon achat est-ce que je rachèterais d'autres palettes quad comme ça Tom Ford peut-être pas parce que le prix il freine aussi même si c'est très joli je préfère me prendre une bonne palette de marque indépendante qui claque et de temps en temps ressortir mes petites palettes comme ça de phare nude et tout ça c'est gentillet comme palette c'est vraiment la palette de tous les jours fastoche on est loin de ce que je vais vous montrer là j'ai ressorti la Amunette Light de chez Adept Cosmetics c'est une palette que j'adore je trouve trop belle les phares palettes sont magnifiques les mattes sont bons les phares lumineux sont excellents c'est trop beau trop trop beau moi j'ai pris la version Light parce que la version Dark je crois que c'était le phare 7 et celui-ci je sais plus un des deux qui était beaucoup plus foncé et moi je voulais du Light pour pouvoir faire les creux de paupière voilà pour que ce soit un peu plus en harmonie avec ma peau tout simplement et je regrette pas du tout elle est trop belle trop belle les phares de chez Adept dans celle-ci ils sont très soyeux c'est très c'est bien pigmenté c'est pas trop pas trop pas trop poudreux je vais vous montrer quelques teintes ouais attendez je vais vous en faire une autre dernière un ubis vous voyez voilà quoi c'est pas trop beau sérieux non mais c'est trop beau c'est trop trop beau c'est magnifique il y en a encore un petit peu mais c'est magnifique donc ouais non mais franchement cette palette voilà je l'ai ressortie et contente de l'avoir ressortie autre palette Adept Heather Austin la vidéo avec cette palette arrive très bientôt c'est compliqué parce que j'ai envie de vous montrer 50 000 trucs donc voilà la Heather Austin cette palette elle est quand même au dessus de la amunette mais en fait la amunette les phares sont un peu plus un peu plus lisses là on a quand même des phares qui sont un petit peu on dirait des phares on dirait des pigments pressés mais cette harmonie là elle est folle elle est folle un peu moins facile que la amunette mais trop belle donc j'ai hâte de vous montrer voilà mon make-up bon si tout va bien la semaine prochaine sinon ça sera la semaine suivante c'est pas grave donc voilà Heather Austin j'aime beaucoup bon forcément je remets dans ses favoris la Danessa Myricks la Lightwork Volume 5 moi je l'adore je l'adore cette palette elle claque elle claque alors c'est que des phares qui sont lumineux multi-chrome voilà avec des reflets magnifiques magnifiques cette palette et et on peut on peut utiliser ben on peut faire plein de make-up avec cette palette plus de vert ben tu vois le côté vert plus de rose orange bleu en fait c'est bien parce qu'il y a un peu des tons froids des tons chauds et on a plein de textures un peu différentes c'est c'est ma première Danessa Myricks je regrette pas elle a été chère 100 balles 100 euros et 40 centimes je m'en souviens très très bien en même temps j'ai revu un peu mes mes favoris pour parce que je regardais pour la semaine gold de Sephora pour mes recommandations donc vendredi la vidéo recommandation donc voilà mais j'adore trop contente cette palette elle m'a coûté une blinde mais j'en suis quand même contente pas grave et la dernière bon bah oui la pretty grunge de chez Huda Beauty je vous ai fait pareil une vidéo avec un make-up avec cette palette et franchement mais tout le monde avait raison cette palette est juste exceptionnelle elle est magnifique c'est une pure pépitas on est vraiment sur une palette très intense on peut faire des maquillages un peu plus légers on est pas obligé on est pas obligé de faire des trucs trop dark mais voilà on a quand même des teintes qui sont très douces légères voilà après on a des fards qui sont quand même un peu plus intenses et c'est une palette qui est elle est vraiment réussie moi j'aime trop cette palette elle est vraiment c'est une de mes préférées de chez Huda Beauty voilà c'est vraiment une belle réussite et j'ai bien fait finalement de craquer dessus j'ai mis du temps mais finalement je l'aurais pris et je regrette pas du tout mon achat donc voilà ça c'est pour les palettes on va faire les lèvres on va essayer de faire vite pour les lèvres et après on finira avec deux parfums ouais alors lèvres ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui attendez j'ai un pretty grunge qui est en train de refléter sur ma gorge un petit tatouage comme ça je vais la mettre de côté voilà c'est qu'il y a un peu trop de reflets sur moi là c'est pas bon le rouge à lèvres de la collection Kiko alors la collection j'arrive pas à mon souvenir ça c'est pas marqué dessus Days in Bloom c'est la collection printemps cette teinte est magnifique c'est la teinte 02 je vais vous le swatcher voilà c'est celui-ci donc je confirme qu'il y a bien des petites paillettes dedans et la teinte est trop belle alors c'est vrai que je parle depuis un moment donc je sais pas si ça va c'est encore ça encore là la teinte est trop belle je suis très contente de la texture alors c'est pas un rouge à lèvres qui va tenir pendant 1000 ans parce qu'on est quand même sur quelque chose de crémeux mais très bien très très bien ce rouge à lèvres de Shikiko sans regret aucun j'ai pris une autre teinte une deuxième teinte un corail vraiment qui ira très bien pour l'été donc ça pour l'instant je le garde de côté autre rouge à lèvres les rouges à lèvres de chez Tarte les Maracuja Juicy Lip Plump la teinte rose et la teinte rosy copper en fait c'est les deux teintes que j'ai mis en février tout simplement voilà donc j'aime toujours autant ces rouges à lèvres ils sont toujours toujours aussi beaux la teinte rose magnifique cette teinte rose magnifique rose shimmer et j'attends avec impatience de voir les les nouvelles teintes vinyles j'espère que ça va arriver chez Sephora avant la la semaine gold bon j'ai déjà filmé la vidéo elle sera vendredi parce que j'ai vraiment filmé avec ce qui était sorti parce que je l'ai filmé le 1er mars donc voilà mais c'est vrai que j'attends avec grande impatience les autres teintes les vinyles qui ont l'air très jolies et là le copper rose non rosy copper n'importe quoi voilà très joli aussi et j'adore ces j'adore ces rouges à lèvres je les trouve tellement jolis on peut que les aimer et dans le même délire un peu plus ledge les NYX les fat oil stick click et cette teinte que j'ai acheté récemment la teinte 06 it's different très jolie aussi cette teinte j'ai acheté toutes les teintes lumineuses qui sont dans cette gamme chez NYX et très bien très réussi franchement petit prix voilà je vous l'ai mis juste là non non mais très très beau très beau aussi et je termine par les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury les kissing rose trop beau je vais vous les swatcher sur l'autre main parce que sinon c'est carnage le candy chic j'ai acheté les 3 teintes sur 5 candy chic magnifique regardez moi cette couleur elle est magnifique franchement on n'est pas sur des roses trop barbie là non Charlotte elle nous a fait des teintes qui peuvent aller à toutes les carnations je trouve le icon baby c'est celle qui a des paillettes c'est la seule teinte qui a des paillettes mais qui est sublime aussi voilà cette couleur laisse tomber trop beau et la dernière c'est red carpet pink magnifique aussi cette couleur regardez moi ce rose là candy chic icon baby red carpet pink ah non mais franchement moi je sais pas comment on peut résister à ça quand on aime le rose on peut pas c'est impossible j'aime trop plein de rouge à lèvres j'aime trop donc ça c'est pour les lèvres et on va terminer avec les parfums j'ai que deux parfums à vous à vous montrer ce mois-ci tout d'abord le parfum Theodoros Calotini que j'ai acheté sur le site de Univers Parfumerie c'est le Coffee Addict il est très particulier vraiment très particulier on est sur un parfum qui sent le café mais vraiment quoi c'est comme si tu rentrais dans un magasin qui vend du café comme les cafés Frédéric je pense à ça parce que c'est le seul truc que je connais parce que je ne bois pas de café j'aime beaucoup le cappuccino mais je bois pas de café mais j'aime bien l'odeur du café dans les parfums lui c'est vraiment café et il y a un petit côté un petit peu aussi comme quand je l'avais acheté ce que j'expliquais c'est que il y a un petit côté qui me fait penser quand ma mère elle fait le tiramisu quand elle trempe les biscuits dans le café c'est un peu cette odeur de café légèrement sucré les boudoirs dans le café légèrement sucré mais pas trop et ça c'est vraiment très différent des parfums que je connais je n'ai jamais senti un parfum comme ça jamais 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 et celui-ci c'est un vrai coup de coeur je suis contente d'avoir pris celui-ci en 50 mètres 45 euros je dis ça je dis rien je préfère vous prévenir pas cher du tout parfum de niche et le deuxième parfum gros coup de coeur pour le parfum nox alors celui-ci j'ai toujours un code promo qui est valable toute l'année je vous le mets en barre d'infos c'est le 7005 qui est l'équivalent du BDK gris charnel la bombe atomique j'adore cette odeur elle est très un peu sexy cuirée tu vois ça ça fait vraiment parfum un peu mixte aussi ça ce parfum je vous mets une note olfactive ça sera plus simple mais je suis fan de ce parfum et j'ai trop bien fait de le prendre voilà trop bien fait de l'avoir demandé à parfum nox et je regrette pas du tout et ça se voit en fait ça n'est pas longtemps que je l'ai j'ai déjà utilisé plusieurs fois c'est un 50 ml donc voilà donc voilà pour les favoris du mois de février il y a pas mal de choses donc voilà et ma batterie est en train de me dire tu vas fermer ta petite bouche là Audrey c'est fini stop arrête toi donc voilà pour mes favoris du mois de février dites moi quels sont vos favoris à vous quels sont vos 3 produits préférés que vous avez découvert au mois de février je serai curieuse de les découvrir dites moi tout juste en dessous en commentaire j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz